Ça m'a donné la confiance après pour pouvoir créer ce truc beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant avec le mentoring avec encore plus de résultats qu'on nous élève. C'est intéressant de se dire que tout ça, ça part à la base. C'est tout le temps un problème de croyance, on n'y croit pas parce qu'on est conditionné à ne pas y croire. Mais pour l'avoir vécu et franchement à l'heure actuelle j'ai vu dépenser une balle dans des coachings et j'ai jamais regretté un seul euro. C'est quoi la première fois que tu es rentré avec une meuf de boîte de nuit ? La première fois ? Ouais. Moi j'avais une question par rapport à vous, comment vous avez bossé ensemble au tout début. Tout s'est passé hyper fluidement, tout s'est passé vraiment hyper bien, il n'y a eu aucune friction pour en arriver là aujourd'hui. T'imagines, on s'embrouille là dans cette conversation. Ouais, ils se foutaient ou quoi ? Du coup c'est stylé, je trouve que vous en parlez pour les élèves, ils disaient ok, eux aussi par exemple à l'en soirée, ils doivent respecter ces étapes, personne n'est au-dessus du process. Bienvenue dans ce podcast numéro 7, c'est ça ? Aujourd'hui on est en compagnie de Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Je dois regarder où là exactement ? Tu regardes où tu veux Thomas, t'as plein de caméras autour de toi. Bonjour Thomas. Bonjour Alain. Tu vas bien ? Très bien. Je pense que celle-ci c'est ta caméra, mais en vrai tu regardes où tu veux, tu fais ta vie. En fait c'est une discussion le podcast, donc on n'est même pas censé regarder les caméras. On n'a pas regardé les caméras, ok. Et on est aussi en compagnie d'Alan. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour, ça va super Alain. Ok, super. Ça va super. Pour ma part ça va très bien. Nickel. Moi je suis content d'être là en tout cas. Moi je suis excité, je ne sais pas du tout ce qui m'attend et je suis content. Genre j'ai vu quelques dates, ah c'est le moment où on se dit tout, on se rend vulnérable. T'es qui toi Thomas ? Moi je m'appelle Thomas, j'habite avec ce beau monsieur qui s'appelle Alan Maisac. Et on s'est rencontré grâce à Naville, avec qui on avait fait un mentoring il y a maintenant deux ans. Un mentoring de game. Il y a un an. Il y a un an. En juin 2022, on s'est rencontrés dans le cadre du mentoring avec Nabil. C'est lui qui nous a coachés, donc le premier mentoring. Décris-nous moi votre première rencontre. Notre première rencontre ? Notre première rencontre. Moi je m'en souviens très bien. Après on va faire notre première rencontre et notre première rencontre. C'est trop marrant. Ok, c'était le 13 juin, non 20 juin 2022 ou le 13. Le 13, le 13 parce que c'était le café hausse, le soir on s'est rencontrés. Mais l'après-midi, j'avais reçu un message de Nabil qui était en train de coacher un élève. Tu avais envoyé un message dans le groupe, tu avais dit « Oui les gars, je vais au bar irlandais, rejoignez-moi, on va prendre un rire ensemble. » Ça va. Non plus. Ah si, à 100%. Tu avais envoyé un message au groupe Commando. Continuez, continuez. Tu avais envoyé un message au groupe mentoring, tu avais dit « Oui les gars, je vais à Paris pour faire un coaching, je vais dans ce bar-là. » Et là, tu as tous les gars de notre mentoring. Donc on était 10. On était 10. Et moi, j'arrivais à Paris. J'arrivais à Paris et du coup, tout le monde s'est dépêché pour voir Nabil. Et moi, je suis arrivé en retard parce que le train arrivait en retard, je n'étais pas à temps. Du coup, j'arrive au bar irlandais, c'était le pub irlandais. Mais c'était dans l'après-midi, moi, je n'étais pas là. C'était l'après-midi ou la soirée ? Peut-être que je n'étais pas là. Il y a drop name, le calme. Il y avait le R. Et du coup, j'arrive et il y avait… Bon, je vais lancer des noms, mais bon, il y avait des gens. Moi, j'étais parti déjà ? Toi, tu étais parti en coaching. Je suis arrivé en retard. Je me suis dit « Putain, dommage, je n'ai pas croisé Nabil. » Dommage. Et là, je n'avais pas de la part où dormir. Et du coup, le premier membre du mentoring que je croise, c'est le R. Super sympathique. Et je dis « Frérot, je n'ai aucun endroit où dormir ce soir. » Et il m'a dit « Pas de souci, dors chez moi. » Et d'ailleurs, il a dit, je m'en souviens très bien, tu te reconnaîtras, frérot. Il a dit « Ouais, j'ai de la place chez moi. » Oui, oui, oui. Pas de problème, tu peux dormir chez moi. Ok. Et j'arrive chez lui et je vois un canapé-lit, un canapé-lit douteux. Et c'est une pièce. Achète-les. En 10 mètres carrés. Mais bien placé. Bien placé. Très bien placé. Très bien placé. Et je dis « Ah, ok, et toi, allez où ta chambre ? » Il me dit « Ben, allez-la. » « Ah, j'ai, on va dormir ensemble. » Dans le même lit. Dans le même lit. Bref. Et du coup, l'après-midi, on s'est tous tenu rendez-vous avec le groupe Revelation, le mentoring. Le mentoring à l'époque. Mentoring commando. Et c'est là où j'ai rencontré tous les membres. Et c'est là où j'ai vu Thomas. Il a eu le coup de foudre tout de suite, instantanément. J'ai vu un grand mec d'un mec 95. Et moi, j'ai vu un fou avec un micro genre en évidence. Il y avait trois boutons d'ouvert. Le gros micro qui est là. Il me dit « Non, je dis aux meufs, qu'est-ce que je suis dit TikTok ? » Et puis là, on a open ensemble. On a fait quelques sets ensemble, très vite fait. Moi, je m'en souviens d'un set que la meuf j'écroule après. La meuf, je l'ai ramenée après. Ah putain, je ne m'en rappelle pas d'elle. Moi, je me souviens très bien qu'on a fait un set de deux. C'était au début. Et la meuf, tu m'avais dit « Mais pourquoi tu n'as pas pris son contact après ? » Et du coup, j'ai couru pour revenir la chercher. Et j'ai pris son contact. Et je l'ai revu une seule fois plus tard. Et j'ai couché avec. Ah, ça va suivre. Et c'est grâce à toi. Et ensuite, je t'ai recroisé dans la rue quelques temps après. Et tu étais avec une blonde. Tu étais avec une blonde giga fraîche. Et tu me fais « Alan, je te présente. » « Alan, c'est charmante allemande. » C'est charmante allemande qui est le nom d'une bouteille d'eau. Le nom d'une marque d'eau. Et moi, je ne captais pas qu'en fait, son plan, c'était de faire un plan à trois. Et moi, je ne captais pas. Je me dis « Oh, elle est cool. Trop bien. Bon, salut. Bonne journée. » Et ton plan à toi, c'était de faire un plan à trois avec lui. Parce que je voyais qu'elle était hyper ingrête. Alors, je viens d'aborder. Elle était hyper ouverte. Et Alan venait de passer par là. Donc, je me dis « Vas-y, trop bien. Il essaie de faire l'investir. » Et puis, il ne rentrait pas dans mes houppes. Je me dis « Ah, t'as vu, je te la présente et tout. » Elle est trop cool. Il me disait « Ah, salut, salut. » Et il courait vers une autre salle. Et j'ai couru vers une salle que je suis parti en rendez-vous instantané. Ça partait vite, un moment touring. Qu'est-ce que t'as pensé de lui quand tu l'as rencontré ? Moi, je ne sais qui se fout avec son gros micro en évidence. Il s'en branle. On a le droit au gros mot. On évite. On évite. Il s'en fout complètement. Conditionnement social, il ne connaît pas. Et du coup, j'ai kiffé. Et après, on a appris à plus se connaître, passé plus de temps ensemble. Je crois que le lendemain, après, vous avez fait votre soirée au Café Rose, on a déjeuné tous ensemble. On a fait un tailleur lanté. Il y avait Abdel même là. Il y avait vraiment tout le monde. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Je pense que c'était deux, trois semaines après, ça. Ok. Moi, c'est à ce moment-là, on a appris plus à se connaître. Et les premières fois, tu es venu d'en mer chez moi aussi. Ah oui, c'était après, ça. Mais oui, c'était grandiose. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé de toi ? J'ai dit, tu as l'air très calme, très paisible. Ça n'a pas changé. Quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit, le gars est super ancré dans le sol. On sent qu'il est calme. On sent qu'il est... Les meufs peuvent être réactivés facilement face à toi. Du coup, je me suis dit, tu as un lui. J'ai envie d'être pote avec lui. Je me suis dit, je pense qu'il y a moyen qu'on soit chaud, toi et moi. Juste à moi, je me rappellerai toute ma vie, gros, ce que tu m'as dit, gros. Genre, en revenant de Varsovie, on s'éloigne un peu du sujet, mais en revenant de Varsovie, on avait pris un gros poulet avec Alexis. On était revenus, on était claqués. On n'avait pas dormi. Pendant une semaine, on ne faisait que game. Et tu m'as dit, mec, avec ta voix cassée, tes cernes de 3 mètres de long, tu me dis, mec, tu vas aller plus chaud de France. Ah oui ? Et après, on est tous mangés. On est tous repartis chez nous. Et deux semaines après, tu m'as dit, viens, on part à Bordeaux. Et tout le monde a dit, il veut qu'on fasse un bailleau. Ah ouais, trop dingue. Et là, j'ai dit, wow. Et toi, Nabil, c'est quand même la première fois que tu as rencontré Thomas ? Après, je ferai, toi, comment je te rencontrais ? Moi, j'ai rencontré Thomas à Paris. En fait, à la base, je devais être coaché. Je devais être là. Donc, tu avais pris un coaching avec les anciens coachs de Révélation. Et c'était le tout dernier coaching qu'il faisait. Et du coup, moi, à l'époque, j'étais coach assistant. Et du coup, j'étais censé venir un week-end vendredi, samedi, et peut-être dimanche après. J'ai loupé le train le vendredi. Donc, on ne s'est pas vus. Quel hasard. Quel hasard. La SNCF, c'est du jeu qui arrive. Où est-ce que tu veux revenir, Alan ? Non, on va tous se taire. On va écouter où est-ce qu'Alan veut revenir. Je veux revenir que ça t'arrive souvent de loupé des trains. Souvent. Je rigole. Qu'est-ce que tu veux dire souvent ? Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage, un show uprate ? Et un Star Wars ? Je dirais 2 sur 10. Ça va, en vrai. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, ça va. Tu ne rates jamais un train, non ? Non, non, je te taquine. Je te taquine, évidemment. Un train, ce n'est pas un avion. Ça arrive. Je trouve ce qui arrive. C'est vrai qu'on a TGMA, je m'en sens. Je trouve ce qui arrive. Bref, on arrive. Donc, j'arrive à Paris le vendredi et vous avez pris un Airbnb genre ultra loin. Je ne sais pas trop où. C'était peut-être en banlieue et tout. La vue. C'était loin de la gare. C'était loin de la gare. Oui, c'était loin de la gare. Donc, on est venus et je me souviens qu'à ce moment-là, je devais faire des caméras cachées pour un programme vidéo qui allait sortir. Genre, 2 semaines plus tard, j'avais un petit peu la pression parce que les anciens coachs, en fait, attendaient de moi que je fasse des caméras cachées à ce moment-là. Donc, j'étais venu avec tout le matériel et tout. Et je n'étais pas trop dans un mood coaching et tout. Mais en même temps, j'allais aider à coacher. Et je me souviens que j'étais rentré dans ce Airbnb. La première personne que j'ai vue, c'était Abdel. Et toi, tu étais là. Ça m'a pas frappé, ta présence. Moi, j'avais peur un peu. De moi ? Ouais, je t'avais vue et tout. Et tu vois, je t'avais parlé à tout le monde. Mais moi, tu me parlais, tu ne me calculais pas trop. Et je me disais, ah putain et tout. Et je n'avais pas après à revenir ou quoi dedans. Moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais très concentré sur la caméra cachée. En plus, je me souviens que j'avais eu une succession de pas de chance pendant cette journée-là. Genre, j'avais loupé le train. Puis ensuite, il y avait un problème avec mon associé de l'époque. et problème de Uber, je ne sais pas quoi. Bref, c'était toute une galère. Et j'arrivais dans ma tête, j'étais en mode caméra cachée, caméra cachée. Et je ne pensais qu'à ça. Et du coup, je n'étais pas trop en mode... Mais par contre, je me souviens qu'on est sortis ensemble. On a peut-être parlé un petit peu dans le Uber où tu parlais avec eux. Et je me souviens de t'avoir vu Rue Princesse en été. Je n'étais pas trop coaché. Toi, j'avais plus coaché Abdel. Et d'ailleurs, une fille avec qui j'avais fait une caméra cachée, c'est elle que tu as... J'ai la caméra cachée de moi en train de l'aborder. Je crois que je disais que j'étais fleuriste, un truc comme ça. Et c'était très drôle. Et c'est elle, tu es allé faire des trucs avec elle. Je ne donnerai pas les détails. Cette fameuse. Cette fameuse. Des trucs dans un lieu insolite. C'était très bon. Au-dessous d'un escalier. Très intéressant. Et du coup, moi, dans ma tête, en vrai, à ce moment-là, j'étais en mode, OK, Thomas, c'est Thomas. Je crois que, en vrai, je me souvenais même pas ton prénom. Moi, j'étais en mode, OK, bon, il a de la poule, c'est stylé, mais j'étais vraiment concentré sur mes camcaches. Et par contre, je pense que le moment où j'ai commencé vraiment à... Après, tu étais venu dans mes lives, je me souviens. Et tu posais des questions. Et c'est là que j'étais un peu plus remarqué. Je me suis dit, ah putain, il pose des questions intéressantes, lui. Et Abdel, lui, il s'est fait remarquer plus rapidement puisqu'il a une personnalité quand même plus extravertie. Et après, ensuite, je t'avais appelé pour proposer de travailler ensemble et on s'est mis à travailler ensemble. Et je me souviens que tu étais même dans une phase de deep et on avait fait un appel d'après une heure. On avait fait le point sur ta vie. Ils m'avaient lancé une bouette sur cet âge où j'étais en train de couler. J'étais loin, profondément dans la mer. Je ne voyais plus la lumière du jour. Et je lui enverrai un long message lag après un vieux night game horrible. Le night game de trop. Tu as vu plein d'excuses à ce moment-là. Gros appel. S'il te plaît, viens, on s'appelle. J'ai besoin de... C'était à la moitié, mon touriste ? C'était vers la moitié, je crois. Oui, je crois. Il devait rester un mois et demi. C'est là où tu disais putain, les mecs, quand vous faites pour amener Ah, on se souvient, c'est là où je t'imitais, non ? Oui, je crois, c'était à ce moment-là. Et du coup, on s'est appelé et il m'a reframe pendant une heure sur plein de sujets. Il t'a reframe, c'est là, quoi ? Pardon. J'avais plein d'excuses et du coup, il m'a juste permis d'entrevoir ses doutes d'une autre façon, plus positive, avec plus de responsabilité où moi, je pouvais faire des vraies actions. Et au final, il m'a proposé plein de solutions sur la table. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de faire une pause à ce moment-là. Comme ça, au moins, je pouvais me reposer un peu et revenir plus fort. Et après, il y avait Varsovie où ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai, je me souviens que tu étais quand même très négatif. Ah oui, j'étais pas bien. C'est quoi qui t'a rendu comme ça ? Mais en gros, ce qui m'a rendu comme ça, c'est la frustration de ne pas savoir exactement pourquoi ça n'allait pas. En gros, déjà, j'avais des attentes démesurées, mais surtout, je passais ma vie à game. Tout le temps, toute mon attention était focalisé là-dessus. Genre, je sortais en semaine, alors demain, j'allais bosser, je dormais peu, je dormais entre midi et deux, c'était galère. Le week-end, je ressortais en high-game et tout. Et je n'avais aucun résultat. Ou alors, j'avais un pool par-ci, par-là, mais c'était un peu du au hasard et je ne me connaissais pas vraiment pourquoi ça marchait à ce moment-là et pourquoi ça ne marchait pas. Un pool, ça veut dire rentrer avec une fille ? Merci. Je ferai attention la prochaine fois au vocabulaire. Et du coup, je l'ai appelé parce que j'avais besoin d'éclaircir tout ça. Mais en fait, c'était juste que j'avais trop game et j'en avais juste un peu marge. J'avais trop fourni d'efforts et sans avoir de résultat et ça me frustrait. Moi, j'avais l'impression que c'était ton environnement qui était un peu claqué. Pourtant, non, j'avais un environnement où j'avais des bons wings avec qui je peux aussi faire ça. Des bons wings, c'est des partenaires de session. Putain, mais c'est fou. Des partenaires de jeu. Alors, rien de... Des mecs avec qui sortir. Je me rends compte, on acquistait vraiment de l'acronyme. C'est ça, des acronymes ? Ouais. Des mots, ouais. Moi, je voulais rebondir sur quand j'ai rencontré Nabil, mais je crois qu'on a déjà parlé dans le précédent podcast. Ouais. On en a déjà parlé. Mais juste pour ceux qui n'ont pas vu le précédent podcast, moi, quand je t'ai vu la première fois, je me suis dit que tu avais l'air très sympathique. On en avait déjà parlé. Et tu avais une grosse tête aussi. C'est ça que j'avais remarqué. J'ai une grosse tête, lui, quand même. C'est vraiment ce qu'il avait marqué. Ouais, quand même. Et juste pour résumer ce que j'avais dit, juste très, très confiant. Tu regardais droit dans les yeux. Tu sais y faire, tu vois, avec les gens. Et tu m'étalaises très facilement. Ouais. Et voilà, tout simplement. Tu m'avais aidé à sortir d'un pétrin le soir. Je me souviens le moment où je t'ai dit bonjour. On a parlé genre 20 secondes et il y a deux meufs qui passaient. Et juste, j'ai coupé la conversation, je suis allé open la meuf. Ouais, c'est ça. Et dans ma tête, je me suis dit bon, j'espère qu'il a pas mal pris. Mais en vrai, il me comprend parce que je suis là pour ça. Bien sûr, bien sûr. J'étais en coaching à ce moment-là. Je ne sais même pas si tu n'étais pas venu dans le 7 même. Mais on a fait les 7 ensemble. Ouais. On a fait les 7 ensemble. Ouais, à ce moment-là. Et je me suis dit bon, d'accord, très bien. Ce mec est plutôt doué avec les filles. Ok, je pense qu'il peut donner des beaux conseils. Je vais le copier. Du coup, je t'ai copié surtout. En vrai, c'est super marrant parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me croisait pour la première fois, j'avais l'impression avec toi notamment que tu me demandais toujours l'autorisation pour faire un truc. Genre, tu me voyais à côté et tu disais ok, j'ai envie de faire ça mais attends, je vais quand même demander un avis là-bas. Et genre, tu venais me voir et tu me disais ouais, avec elle, il s'est passé ça. Tu ferais quoi à ma place ? J'ai fait ça, moi ? Ouais, je me souviens. Je ne pense pas te poser des questions. Mais pas en mode relou. Ce n'était pas chiant. C'était en mode genre quand on parlait dans la conversation, tu me disais ouais, d'ailleurs, avec cette neuf-là, il s'est passé ça. genre relou. Genre, tu me posais des questions comme ça mais ça m'arrive souvent et ce n'est pas grave. Genre, quand c'est bien fait, ce n'est pas chiant, tu vois. Mais c'est assez drôle. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est des trucs où vous ne vous poserez jamais de questions si je n'étais pas à côté et d'un coup, vous vous mettez à vous poser des questions et à remettre en question juste parce que je suis là et parce qu'ils disent bon, en vrai, je peux déléguer la réflexion. De fou, de fou, frère. De fou. À chaque fois qu'il est dans le coin, j'ai la moindre question, le moindre doute qu'il se dise. Je ne vais même pas me chercher à réfléchir. Oh, la vérité. Et je vais lui dire direct, je vais lui dire comment tu aurais fait ça ? Alors qu'il a déjà répondu à cette question à peu près 30 000 fois. Mais c'est naturel. Moi aussi, je faisais exactement pareil. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, moi, quand je t'ai rencontré, on en avait parlé aussi. Moi, je me suis dit ce mec est cool. Merci au moins. Merci Thomas. Ce mec est cool et je me souviens même, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, genre je me faisais chier, quand je fais chier d'aller sur Instagram. Mais j'étais tombé sur ton Instagram et j'ai regardé ton profil et j'ai vu genre des vidéos où tu tapais des barres avec des potes et ça m'a vraiment, ça m'a sincèrement fait rire. Genre les vidéos où tu étais à poil et tu dansais, tu chantais et tout. Et je me suis dit putain, il est cool ce mec, il a l'air marrant. Genre je pourrais être pote avec lui. C'est ce que je m'étais dit à ce moment-là. Ah, c'est cool, ouais. C'est vrai que tu m'avais envoyé un message privé par Instagram. Ton profil d'Instagram, il est drôle. Je suis tombé dessus, c'était drôle. Ah voilà, c'était ce moment-là du coup. Ouais, ouais. Ouais, c'était en plein été ça. D'ailleurs, mec, tu parlais de Varsovie tout à l'heure. C'est quoi Varsovie ? C'est quoi Varsovie ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Varsovie, c'était notre premier voyage dans le groupe Commando. Donc, on est tous partis à 10 à Varsovie, dans cette belle capitale de la Pologne pour faire du game pendant... Pour... C'est bon, faire du game, non ? Ouais, ouais, c'est bon. Faire du game pendant une semaine. C'est une sec, le truc. C'est bon et long. C'est bon et long, ça. Au cul-de-sac. Et c'était vraiment des moments incroyables d'amitié pur. Genre, on était tous ensemble en train d'aller aborder des défis dans tous les sens, partir en soirée, aller partir se balader dans la journée pour aller aborder des défis dans les musées, dans la rue, à tous les endroits possibles et inimaginables. Ouais. C'est trop bien. Je me crois trop à la télé, j'ai trop envie de regarder la caméra. Genre, j'attends juste qu'on ait un micro aussi, genre. C'est vrai que c'était drôle, Varsovie. C'était très marrant. Parce que Nabil nous a rejoints. Nabil nous a rejoints quelques jours. Nabil a eu les coronesses. On peut dire les gourmands en espagnol. C'est marrant, franchement. En espagnol, ça passe, non ? Mais par contre, moi, je regarde les podcasts d'Oussama Amar et Yobi Dazel. Ils disent plein de gourmands. Bon, c'est parti. Allez ! Allez, ok, ok. C'est marrant. Et ouais, ouais, c'était vraiment trop bien. En fait, je sentais vraiment la communauté, le groupe. Le mentoring, c'était vraiment cool parce qu'on avait vraiment un groupe et on était tous ensemble dans la même galère. Et c'est ça qui a créé une énorme amitié. Grave, on était tous trop investis. Parce que pour la petite histoire par rapport au mentoring, c'était le premier groupe que j'ai commencé à suivre. Donc en fait, moi, à la base, j'avais commencé les coachings. J'ai commencé à faire des coachings en physique. Donc j'ai commencé à coacher les gens dans la rue, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à coacher en ligne. Donc à faire des mentorings en ligne où en gros, c'était un appel toutes les semaines où on faisait le point sur la situation et tout ça. Et je m'étais rendu compte que je répétais tout le temps la même chose pendant les appels et c'était un peu frustrant. Parce que je me disais, s'il était là dans l'appel d'avant, il aurait su... Genre, je faisais 4 appels d'affilée où je répétais la même chose pendant 4 heures. Je me disais, ouais, c'est un peu relou. Donc du coup, pour optimiser ça, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais faire un coaching groupé. Et donc je vais prendre les 10 personnes les plus déter qui me suivent et leur proposer un truc. Et c'était donc lui, lui et 8 autres personnes. Et d'ailleurs, je ne les connaissais pas du tout à ce moment-là. C'était juste des mecs qui venaient régulièrement dans mes lives, qui posaient des questions. Toi, tu faisais des reports, je me souviens, sur le groupe. Et en gros, j'ai juste choisi des gens qui avaient déjà des résultats grâce au contenu gratuit que je proposais. Et je leur ai proposé un accompagnement. Et je m'étais dit que l'aspect communautaire, ça serait trop bien aussi. donc j'ai vraiment fait en sorte que les gens soient bienveillants et tout ça. Même, je faisais des appels avant pour voir est-ce que les gens étaient qualifiés ou pas. Et du coup, on a créé ce groupe de 10 personnes où je les coachais une fois par semaine. Je les coachais et puis je répondais à leurs questions, je débriefais les audios, etc. Et vu que c'est hyper intéressant cette dynamique de groupe parce que chaque personne... Déjà, en fait, quand tu es dans un groupe, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action que quand tu es seul parce qu'il y a l'émulsion collective. Je ne sais pas si c'est le mot, l'émulsion. Émulsion collective. L'émulsion collective. L'émulsion, j'ai l'émulsion. Je crois qu'il y a l'émulsion collective. Le tramplin. Ouais, c'est ça. Et tu sais, tu n'es pas tout seul dans cette galère-là parce que mine de rien, c'est dur d'aller aborder mais quand tu es dans un groupe qui fait la même chose... En fait, quand tu prends un groupe qui a des objectifs communs et une structure commune, c'est-à-dire qu'ils prennent la même direction, donc là, vu que c'était moi qui coachais, je donnais vraiment la structure ou que j'enseignais la même structure à tout le monde, du coup, les gens pouvaient s'entraider entre eux. Par exemple, ils pouvaient dire « Ah, ben hier, quand il a débrouillé mon audio, il a dit ci, il a dit ça. » Et c'est incroyable la vitesse à laquelle les résultats de tout le monde ont augmenté. Ouais. En même temps que moi, du coup, je n'avais pas besoin de répéter la même chose pendant l'école et je me souviens d'ailleurs que les appels qu'on j'ai, c'est censé durer deux heures sauf qu'on avait des appels jusqu'à une heure du matin en plein été. Ouais, c'est vrai. On était tous en caleçon, tout chaud. C'était n'importe quoi. On était tous devenu pote en soi. Ouais, c'était une vraie ambiance. Eh bien, vraiment une très bonne ambiance. Et du coup, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans le mentoring avec tout le monde. J'ai l'impression que moi, je ne suis plus trop dans le côté élève, mais je vois que les élèves, ils se voient entre eux, ils font des sorties ensemble, ils voyagent de ville en ville. Et c'est vraiment ce que nous, ce qu'on faisait dans le mentoring avant et je me vois en eux. Et pour moi, je pense que c'est vraiment la version la plus optimale de transmettre des connaissances. Bien sûr. Et là, c'est beaucoup plus structuré et professionnel qu'à l'époque. Bon, à l'époque, c'était un test. J'avais fait ça pour essayer ça. Mais juste pour donner un peu de value, s'il y a des entrepreneurs qui regardent, parce que je sais qu'il y en a ou des gens qui veulent entreprendre, il ne faut pas se poser de questions. Il faut juste essayer. À ce moment-là, je me souviens que j'étais dans ma chambre et je m'étais dit « J'en ai marre de répéter les mêmes choses pendant 4 heures. Qu'est-ce que je peux faire ? » Et j'ai réfléchi, j'ai noté sur papier. Je me suis dit « Vas-y, je vais essayer ça. » En soi, c'est intimidant parce que je me dis « Là, il y a 10 personnes qui vont m'écouter pendant une heure. Il y a 10 personnes qui vont être là et qui vont attendre de moi et que je fasse quelque chose. » Et je me dis « Vas-y, je vais essayer. » Donc, j'ai passé des coups de fil. J'ai passé plein de coups de fil toute l'après-midi. Et j'ai rapidement trouvé 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Et je crois qu'en 2 jours, j'avais réussi à closer 10 personnes. Je m'étais dit « Mais en fait, pourquoi j'ai pas eu l'idée avant ? » Et je me suis lancé. J'étais en mode « Bon, on va voir comment ça se passe. » Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais du coup, ça m'a donné la confiance pour pouvoir créer ce truc beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant avec le mentoring avec encore plus de résultats qu'on nos élèves. C'est intéressant de se dire que tout ça, ça part à la base d'un problème que je voulais résoudre et aussi du courage de me lancer malgré le fait que je n'étais pas sûr de moi. Mais ça, moi, je trouve ça hyper impressionnant parce que tu m'en avais parlé et ce qui m'avait vraiment choqué, c'était à quel point d'avoir pris la décision de faire vite. Genre, j'ai l'impression que genre, dis-moi si je me trompe, mais tu n'as pas réfléchi genre une semaine, un mois à ce truc. Genre, ça te frustrait. Tu te dis, vas-y, qu'est-ce que je peux faire et le lendemain ou je ne sais pas, dans la même journée, tu as décidé d'en parler pour réserver des calls. C'est incroyable. En fait, je savais que si j'attendais le truc allait s'estomper, je n'allais jamais le faire. Du coup, quand on a une aspiration, quand on a une impulse comme ça, c'est important vraiment de passer à l'action direct parce que sinon, ça redescend. C'était une très belle expérience. Au final, j'étais super content de vous coacher. C'était hyper agréable. En tout cas, limite, je n'avais pas l'impression de travailler. Bon, il y avait juste les audios à débriefer tout le temps. J'avais traqué. J'ai dit, tout le monde fait cinq audios par semaine. Vous faites des fil-réport, vous faites des rapports à chaque fois. J'ai vite compris. Mais c'est bien. Il vaut mieux commencer comme ça et se rendre compte de mes erreurs et pouvoir itérer après pour ensuite pouvoir proposer le meilleur programme possible. Maintenant, il y a le programme vidéo et tout, plutôt que de ne pas le faire. Oui. Tu as eu une très bonne idée. Il n'y avait pas mieux. Quand je suis rentré dans ce programme de mentoring, j'ai vu mes résultats vraiment exploser. Oui, c'était assez impressionnant. Oui, c'était chaud. Chaque semaine, c'était une, deux, trois, quatre, six. Ça ne faisait que croître. Il est arrivé dans le col. Je l'ai poule cinq fois la semaine dernière. Oui, c'était légendeur. Tu as poule combien de fois cette semaine ? Tu sais, je me suis semblant d'être neutre. Oui, il était trop content. D'être neutre. Je poule cinq fois cette semaine. Cinq fois en sept jours. Ça ne sert à rien. Il faut rester neutre. C'est hyper inspirant. Même pour moi, ça me fait tellement plaisir. j'adore. Même quand je dis les success stories et tout, c'est fou. Ça, c'est vrai. Surtout quand je vois d'où on part. Même avec toi, quand on a commencé à travailler ensemble, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a créé maintenant. Et de voir la distance qu'on a fait. C'est les premières fois où on allait faire des caméras cachées où on galérait, on n'arrivait pas à filmer. Le seul truc qu'on avait dans la tête, c'était un projet, une vision. Et le fait que là, ça se concrétise et les résultats concrets, c'est des gens qui sont plus heureux, des gens qui sont capables de rencontrer des meufs. Il y en a même qui se mettent en couple avec des meufs. Ça fait vraiment plaisir. Tout fonctionne. C'est beau. Je me souviens avec Améric Achene à Madrid. C'était dur. Mais c'est dur dans ces moments-là parce que tout ce qu'on a, c'est une vision. On n'est même pas sûr que ça va marcher et on est juste en train de se dire dans tous les cas, si je continue et je n'abandonne pas, ça va arriver à un moment donné et ça n'arrive pas, tant pis. Mais au moins, je me serais donné à fond. Mais dans ces moments-là, c'est dur. Les moments les plus durs que j'ai vécu, c'est quand j'ai commencé mon business et que je n'avais pas du tout assez d'argent et que j'ai pris un coaching de 3400 euros, je devais le rembourser et je faisais du porte-à-porte, je me souviens, la journée, de 9h à 21h, je faisais du porte-à-porte et ensuite, j'allais coacher dans la rue. Je coachais même Olivier à l'époque. J'avais genre 3-4 clients que j'allais coacher dans la rue de 21h à 23h. Genre, en gros, il y en avait un de 22h à 23h puis un autre de 23h à minuit et je les coachais comme ça et j'étais exténué et juste finissait ma journée de porte-à-porte de 9h, 21h et après, je coachais jusqu'à minuit et 1h du match, je rentrais chez moi, je dormais, je recommençais, je me levais à 7h le lendemain, je recommençais et j'ai tenu ce rythme-là pendant un mois et au final, ça a tellement bien marché les coachings en physique, j'avais réussi, juste avec des coachings en physique à Bordeaux, j'avais réussi à me faire 2000 euros par mois juste en closant des gens, je me souviens, je les faisais payer 200 euros pour, je ne sais pas, genre 6h de coaching par mois des trucs comme ça, c'était débile. Donc, j'avais 10 clients d'un coup et j'étais tout le temps dans la rue comme ça en train de coacher des gens. Tu crois que l'expérience que tu as dû te faire à ce moment-là ? Ouais, l'expérience que je me suis fait mais franchement, c'était dur parce que quand je sortais de ma journée porte-à-porte exténuée et que là, j'ai un client qui a payé et à l'époque, j'avais... Tu sais, tu as toujours syndrome de l'imposteur au début où tu n'as pas confiance en toi, genre tu te dis bon, j'ai déjà parlé du truc, je n'y crois pas trop mais je n'avais pas confiance en moi parce que je ne l'avais pas encore fait et ça demande beaucoup d'énergie mentale de te dire bon, allez, il est là maintenant, let's go, vas-y, je vais t'apprendre. Tu as vraiment un parcours inspirant parce que quand même travailler de 9h, 21h, ensuite coaché et moi, je pense que c'est ça qui fait ton alphanès. C'est ça qui fait le fait que tu sois grand-d'aide, ancré aujourd'hui. Ouais. C'est évident, pour moi, il n'y a que ça. C'est le fait de vivre des expériences qui te rendent alphase. C'est pour ça que les gens qui sont plus vieux, ils sont normalement plus ancrés dans la vie parce qu'ils ont eu plus d'expériences mais ce n'est pas l'âge qui va faire ça. Si tu vis beaucoup d'expériences maintenant, aujourd'hui, c'est évident que tu vas être beaucoup plus enclin à être non réactif face aux tests des meufs et c'est pour ça qu'elles vont te kiffer les meufs. Même les tests de la vie en général parce que moi, le truc que je vois le plus dans mon expérience par rapport à mon parcours, c'est qu'aujourd'hui, genre, il en faut quand même beaucoup pour que je perde mon attitude et que je m'énerve et que je change la trajectoire de ce que je fais. Genre, quand je vais travailler, il peut se passer plein de trucs. On a vécu plein de choses ensemble où, je ne sais pas, il y a les caméras qui sautent, on fait des trucs qui ne marchent pas, les caméras cachées relou, on fait un truc qui ne se passe pas comme on le veut mais j'arrive toujours à garder cette ligne directrice et de me dire ce n'est pas grave. Genre, t'inquiète, ce n'est pas grave, on va toujours dans la bonne direction et je suis capable de faire ça parce que l'alternative de redémarrer à zéro et de refaire ça, je la connais, elle ne me fait pas si peur que ça et je pense que les gens ont peur de ne pas savoir si ça va marcher ou pas mais vu que je l'ai déjà vécu, ça ne me fait pas si peur que ça et je sais pertinemment que là, si je redémarre à zéro, je peux tout reconstruire depuis zéro et c'est vraiment un feeling qui est bon et ça fait plaisir à avoir et en même temps, tu vois, c'est avec les meufs, genre je sais que si je pars de zéro et j'ai zéro meuf, je sais que je peux sortir et rencontrer une, je sais que si je pars à zéro argent, je sais très bien que je peux reconstruire exactement le même business en Allemagne s'il faut ou juste que je maîtrise la langue, tu vois, mais je peux le faire et le truc, c'est que ça demande du travail, tu vois, il n'y a pas de raccourci, il n'y a personne qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai, je l'ai mérité parce que j'ai travaillé pour l'avoir, j'ai dû avoir de l'expérience pour avoir les compétences au fur et à mesure et c'est pour ça que je suis serein quand il y a des choses qui arrivent, genre c'est juste partie du process, c'est sûr, tu te donnerais quoi comme conseil à toi à 15 ans ? Investir beaucoup plus tôt sur soi, vraiment genre tout l'argent que je gagne je vais investir sur moi même si c'est très peu d'argent, je pense que moins de 15 ans je travaillerai, je sais qu'à 17 ans j'ai travaillé au marché et mon argent je l'ai dépensé de bêtements genre je... T'acheter quoi ? Des vêtements ou des trucs qui ne servent à rien genre, je ne sais pas. Le premier business, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais le premier business que j'ai fait de ma vie c'était d'acheter des iPhones cassés, de les réparer et de les revendre. Si tu m'as dit, et j'ai dû faire 300 balles de bénéfice en deux mois de travail acharné, tu vois. Tu l'ai réparé ? Je l'ai réparé, je l'ai revendé. Comment tu as appris à réparer un iPhone ? YouTube. Des tutos ? Ah ouais ? Ouais. Bah t'es malin, t'es un malin. Ouais, ouais. T'es un brouillard. Mais c'était pas non plus le business model le plus fou ou le plus rentable. Je me souviens, j'allais dans un camp de gitans genre au fin fond d'un camp de gitans avec ma voiture comme ça en mode, aller trouver une vieille daronne qui a un iPhone 5S cassé et qui en a marre et qui me dit tiens, je te donne pour 20 balles. Je le récupérais, je le réparais, je le revendais pour 60 balles, tu vois. Ah ouais ? Ouais, je faisais ça. Putain, t'as fait ça combien de temps ? J'ai dû faire ça 3-4 mois et pour la petite histoire, même Emric, il me faisait des tableaux Excel et je me souviens pour que je puisse calculer les taux de rentabilité et tout. Ouais, Emric. Pendant que je travaillais à... Et après, t'as arrêté ? À 2009. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai voulu réparer un iPhone 7 et il faut toujours l'éteindre avant de changer l'écran. J'ai trop pris la confiance, je ne l'ai pas éteint et je l'ai cassé. Et du coup, c'était un proche en plus qui m'avait demandé et je lui ai dit tu me payes 30 balles et je te le répare et sauf que j'ai cassé son iPhone. Et du coup, je me sentais trop mal donc je suis allé lui acheter un nouvel iPhone avec tout l'argent que j'avais gagné des deux mois et à partir de ça, ça m'a dégoûté et je me suis dit je vais arrêter, la question. Je pense que la première chose que je ferai, c'est de... Je pense que je vivrai chez mes parents, je ferai un max de thunes même avec un taf de merde, par exemple, livreur de pizza et je prendrai un coaching le plus rapidement possible, un coaching business d'abord pour pouvoir faire de la thune et un coaching en game pour apprendre le game le plus tôt possible et mon argent, je ne la mettrai que là-dedans. Évidemment, les gens peuvent choisir c'est facile pour toi de dire ça parce que tu es coach et du coup, tu vas gagner de l'argent en disant ça. C'est évident qu'ils vont penser ça mais c'est... Moi aussi, tu vois, or si je n'étais pas coach aujourd'hui, je me ferais ça. Si j'avais pris un coaching avec toi beaucoup plus tôt, mais alors là... Les années gagnées, les années gagnées... Surtout qu'en plus, quand tu as 16, 17, 18 ans, tu es ultra malléable et c'est là que tu peux vraiment apprendre des trucs de fou. Donc, tu peux choisir soit d'apprendre le conditionnement social en allant à l'école et en bourrinant tes leçons à fond ou tu prends un coaching business ou un coaching en game pour avoir vraiment ce que tu veux. Tu vas être passionné à l'idée d'apprendre parce que quand j'apprends le game, je suis passionné. Je me dis, là, l'information que je reçois, elle va me permettre de choper plus de meufs. Comment est-ce que je ne peux pas être concentré quand le mec, il me parle ? Là, l'information que je reçois, c'est littéralement ce qui va me permettre le mois prochain de faire plus d'argent et c'est tout le temps un problème de croyance. On n'y croit pas parce qu'on est conditionné à pas y croire. Mais pour l'avoir vécu et franchement, à l'heure actuelle, j'ai dû dépenser 50 000 balles dans des coachings et je n'ai jamais regretté un seul euro. C'est incroyable. En parlant de premier business, moi aussi, j'ai eu un premier business. Je suis curieux. J'ai eu un premier business et je n'en ai jamais parlé. C'est quoi ? Je travaille sur le marché avec mon père et mon père, il a voulu me prendre le business mais il a dit, au challenge, j'ai un projet pour toi. On va faire des reventes de chouchous. Attention, le chouchou, ce n'est pas un truc au moment où on mange mais c'est des chouchous pour les cheveux pour les femmes. Oui. Putain, j'ai cru sur la plage et tout, on a des chouchous. Non, non, non. Il m'a dit, je vais te réserver un mètre de banc et je vais acheter des chouchous. Par contre, c'est toi qui les payes. Tu les payes et toi, tu les revends. Et là, j'ai hésité, tu vois. Tu veux faire l'investissement ou pas ? Je lui dis, c'est combien ? Il me dit, vas-y, tu te donnes 50 balles. Il dit ça pour se taper et je viens de réaliser maintenant à l'instant qu'en fait, il a fait ça pour que je comprenne l'entrepreneuriat. C'est trop bien. Et je viens juste de réaliser maintenant. Merci papa. Et tu as gagné de la thune ? J'ai gagné de la thune, oui. En gros, il achetait, bon, je suis obligé de révéler les tarifs maintenant parce que les gens, ils payaient un certain prix alors que ce n'était pas du tout ce prix. Je crois que mon père, il achetait un chouchou 5 centimes. Moi, je lui ai revendé 50 centimes le chouchou. En fait, je pense qu'il se disait qu'un enfant qui vend le chouchou, ça vend mieux que lui. C'est beaucoup vous attirant. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ultra bienveillant de sa part. J'avais, je ne sais pas, j'étais adolescent, j'avais entre 12 et 18 ans. C'est très large. Il y avait entre 3 et 25 ans. Je pense, je ne sais plus, mais je travaillais à Foura, les bains. Je travaillais sur les marchés. Je ne sais pas, j'étais très jeune. Je crois que j'étais au collège, collège, lycée. Juste collège. Ah oui, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, je voulais me payer une PS3. Et mon père, je n'avais pas de thunes. Il me payait, alors, il me payait 5 euros par marché. Et tu faisais la déballe, la remballe. Je faisais déballe, remballe. Et mon frère aussi, il payait 5 euros. Et moi, j'ai eu une inflation. Alors, il me payait 10 balles. C'est vrai, il me payait 10 balles. Mon frère, tu es jaloux maintenant. Et mon 10 balles, c'était quand même très peu, honnêtement. Franchement, oui. Il me payait le McDo à chaque fois. En plus. Voilà. Il me payait le McDo en même temps. Et je me suis dit, attends. Tous les dimanches, tu es allé là-bas ? Tous les mardis et vendredi. Mardi ? Mardi, vendredi. Tu ne vas pas à l'école ? Non, c'était pendant l'été. Ah, OK. C'était pendant l'été. C'était pendant le marché d'été. Et 10 balles par marché, du coup ? Oui. Ça faisait 20 balles par semaine. 20 balles par semaine. Franchement, ça va quand tu es ado ? Ça va, mais du coup, je vais me payer une PS3 et c'était 300 balles. Et du coup, j'ai calculé dans mon lit, je me disais, putain, si je fais la PS3, il faut que je passe 50 marchés ou autre comme ça. Et du coup, il y a eu la solution des chouchous et il me dit, si tu vends des chouchous, tu vas faire de la thune. Et j'ai fait, vas-y, let's go. Du coup, je crois que j'ai investi 50 balles pour acheter des chouchous. C'est vraiment stylé. Et j'ai dû faire 300 balles dans l'été. Ah, putain, tu as logis ? Oui, j'ai logis. Putain, bravo. Et je vends des chouchous et je fais 300 balles. Ça ne t'a pas rendu un peu accro du coup à l'entrepreneuriat quand tu as fait ça ? Ben, c'est sûr que ça m'a réveillé un truc quand même. Le gars qui, au plein de mises à frac, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, le mec boit quoi. Entre deux mots, entre deux syllabes. J'étais curieux, mais après, ouais, je n'ai pas poussé le truc. Je pense que j'ai eu trop de conditions, trop de conditions sociales. Après, tu as joué la play, tu as joué la play. Après, j'allais à l'école, mais je ne travaillais plus trop. Après, c'est perso. Et comment tu payais les jeux ? Les jeux ? Les jeux, mais marcher encore. J'allais au marché le dimanche. C'est possible. Ouais, les jeux, je faisais ça. Peut-être argent de cadeau, mais je n'ai jamais eu beaucoup de thunes. Et pour moi, acheter un jeu, c'était beaucoup. C'était 50, 60 euros. C'était énorme. C'était énorme. Moi, je pense que j'étais... Franchement, le niveau de kiff que je ressentais quand j'allais acheter un iPhone cassé au fin fond d'un camp de gitans. Je me souviens, je prenais ma voiture que je venais juste d'acheter avec l'argent que j'avais gagné en travaillant au marché. Le kiff que je ressentais en rentrant chez moi avec cet iPhone cassé en me disant je vais le réparer, je vais le poster sur mon coin, je vais le revendre, était mille fois plus important que le kiff du bénéfice. En fait, c'était vraiment l'amour du jeu. Je kiffais le truc. Je kiffais ça. Pourtant, j'étais ultra jeune quand même. Mais je kiffais tellement ça, genre beaucoup plus que les cours, même que les jeux vidéo et tout. Et mes parents ne comprenaient pas du tout. Ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Va en cours, fais ton BTS, va travailler. C'est marrant, en rétrospective, je me rends compte que j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat. Même quand j'étais au collège, mon vrai tout premier business, c'est que je craquais des PSP. On a le droit de dire ça ? Oui, je craquais des PSP. Je l'ai déjà et le break. Le jailbreak, c'est légal. C'est de mettre des jeux dedans qui n'est pas légal. C'est de pirater les jeux. Mais je piratais aussi les jeux. Par exemple, je disais je te mets trois jeux dans ta PSP, je te la craque et après, tu me payes un balle par jeu. Et en gros, c'était cinq balles. Oui, un balle le jeu. Je ne prenais rien. Zéro marge. Et genre, c'était cinq balles pour que je craque la PSP. J'ai commencé par craquer des PSP puis des iPods nano. Mais à tout péter, j'ai dû faire 30 balles de profit. Mais en vrai, au collège, 30 balles en partant de rien, c'était stylé. Comment tu craquais ? Franchement, c'était super simple. Il fallait juste aller sur des forums, il y avait des failles de sécurité dans la PSP. Par exemple, tu mets dans la carte SD, tu mets un faux jeu. Ensuite, tu lances le faux jeu, ça flashe la PSP et après, elle est craquée. Il faut juste que tu rajoutes deux, trois hommes, bro, pour les jeux piratés. C'est bon. Moi, j'avais la R4. Ça, c'est sur ODS. Sur ODS, tu avais tous les jeux. C'était trop bien. Ce qui est bien avec la PSP, c'est que tu n'avais pas besoin d'acheter un truc en plus. Il fallait juste que ce soit le bon firmware. Moi, j'étais un geek, que je kiffais ça. Putain, c'est pour ça que tu n'avais pas de meuf quand tu étais petit. Non, elle est en meuf, frère. En plus, ce n'était même pas que je jouais à des jeux vidéo et que j'étais bon à des jeux vidéo, c'est que je passais des journées sur des forums à trouver des failles de sécurité sur la Wii. J'adorais ça. Je passais même, je me souviens, des journées, parce que c'était le début des réseaux Wi-Fi et tout, à essayer de craquer des réseaux Wi-Fi. Tu étais un geek. Ah oui, j'étais un malade. Interconnecté des... Les micro-ondes. Tu faisais quoi comme truc de guide ? Moi, en parlant de business, je voulais rebondir. Moi aussi, j'avais lancé un premier business. Ce n'était pas aussi stifé que de me payer une PS3, mais je voulais absolument m'inscrire à la salle parce que c'était le moment où j'avais eu ma première meuf. Et je me suis dit, vas-y, ok, David Thomas, c'était pas musiqué. Il faut que je mise tout sur le body, parce que je voulais vraiment la garder, cette femme. C'est beau. C'est beau, c'était une belle motivation, c'était pure. Et du coup, ce que je me suis mis à faire, c'est que j'ai acheté plein d'ingrédients. Je ne sais plus comment j'ai eu cette idée. Ah si, j'avais fait un gâteau pour la niacine de monclerc, je crois. Et il avait surkiffé. C'était genre en forme de cœur, c'était des fondants au chocolat. Et genre, ça me prenait... Oh, tu veux faire du féro. Ça m'avait vraiment pas longtemps à faire, tu vois. Et je me suis dit, mais si j'en faisais plein, et j'allais dans l'immeuble et je les rendais à tous les rois d'oeuvre. Oh, c'est trop smart. Et genre, pendant 3-4 semaines d'affilée, avec le pote avec qui je voulais aller à la salle, on préparait des 50 fondants au chocolat et on passait la journée à aller dans l'immeuble. Puis après, quand tout le monde était rempli dans l'immeuble, on allait dans les autres immeubles dans le quartier, etc, etc, etc. On avait un vrai réseau. Et à la fin, on était trois. J'en séparais. Il y en avait un dans chaque immeuble et on faisait tout le tour du quartier et on ramenait tout l'argent. Et je crois, au final, on a eu comme 200-300 euros au bout de un mois. Je crois qu'au début, on les vendait 1,50 et au final, à la fin, au bout de une grosse semaine, on s'est lâchés, on a dit trois euros et tout. Tant que les gens disent oui, c'est pas si cher les ans. C'est frère, ça nous prenait peut-être. Ça me prenait rien en fait parce que c'est mes parents qui payaient tout. Mais c'est gros, je les achetais. En fait, c'est mes parents qui allaient les acheter tout. Mais c'est... C'est non ? Fou rentable. Et après, la salle pendant un an et maintenant, j'ai ce corps de rêve. Mais surtout qu'un enfant, c'est vrai ? Ah oui ? J'en ai des cookies, ouais. J'en ai des cookies qui étaient en mix. Mais mes parents, ils me shit. J'adore mes parents. Juste Halloween, ils ne voulaient pas que je le fasse. Ils me shit dessus quand j'avais une idée comme ça. Sinon, moi, je l'aurais fait. Les tons de la pelouse chez les gens. Moi, j'étais trop chaud. Ah ouais, ouais. Ah oui, ton de la pelouse, je l'ai fait ça aussi. Franchement, moi, mon gosse, je vais lui faire faire des trucs comme ça tout le temps. Ah, frérot. Les enfants. Ah, mec, il va être un businessman, et moi, c'est ce qu'on disait avec Alan, j'ai eu peur qu'on lui mette trop la pression et qu'il pète un câble alors qu'il réveille 5h du mat. Le mec, il va faire du dev perso à 3 ans, le mec. Miraclement. T'as pris ta culture. Allez, 50 ponts. Allez, on va à la salle. Je ne suis même pas allé à l'école encore. Tu n'as pas à l'école, tu vas apprendre à faire un business. Tu vas faire de la thune. C'est fou. Mais en vrai, il y a tellement d'opportunités, on ne se rend pas compte. C'était quoi votre matière préférée à l'école ? Moi, je pense à l'EPS parce que c'est là où il faut être le plus de con. J'étais nul, mais je pouvais tellement faire le con, c'était très drôle. C'était mon moment à plaisir, l'EPS. C'était rigolo. C'est con, putain. En anglais, j'aimais bien aussi. Sinon, j'avais un prof d'histoire à qui je fais une dédicace. Je vais essayer d'envoyer le lien si je le retrouve sur Facebook qui s'appelait Monsieur Nujarred. Et c'était vraiment le prof le plus drôle Dieu qui l'a insulté. Vraiment ? Il était trop fort parce que tous les gens qui l'ont eu, tu leur demandes à tous c'est qui ton prof préféré, ils vont tous te répondre Monsieur Nujarred. Genre, le mec, il était juste sincèrement ultra drôle. Et quand il venait, il était tellement self-amuse. Genre, tu sentais, il faisait ce métier juste par kiff, mais vraiment par kiff de s'amuser, tu vois. Genre, il venait, il disait comment est-ce que je peux m'amuser aujourd'hui ? Ça tue. Des fois, il faisait des trucs un peu, genre, genre, un peu injustes, tu vois, mais juste, lui, ça le faisait kiffer. Et après, il savait que ça allait pas changer la vie de quelqu'un, tu vois. Par exemple, l'orique, c'est un cancre, mais fois dix mille. Genre, lui, c'était le cas désespéré. Tous les profs, ils étaient en mode, bon, l'orique, de toute façon, il n'aura pas son brevet, on s'en branche. Et lui, il pouvait faire tout ce qu'il voulait et Monsieur Nujarred, il ne lui disait rien. Si elle n'avait pas fait ses devoirs, elle avait oublié son cahier, il mettait une observation, tu vois. Mais quand c'était l'orique, il disait, bon, l'orique, peine perdue, peine perdue, tu vois. Il s'en foutait complet. Il était trop attaché, ce mec. Incroyable. On a tous eu un prof comme ça, prof sympathique. Moi, clairement, c'est EPS. EPS, c'était le moment, régal à toi. C'était quoi, toi, tu fais badminton, course ? Peu importe le sport, je le kiffais. Sauf l'escalade. Ah oui ? Parce que ça, c'était trop bien ce qu'elle a devant. Piscine, c'était le pire. Moi, j'aime bien piscine. Moi, j'ai adoré le piscine. Le bonnet là. Moi, j'ai super mal. Après, il fallait ramener un mannequin. Le mannequin, ça fait deux tonnes. Non. Faut passer dans les versos. C'est gros. T'as que j'étais une sirène, c'est gros. T'as vu mon corps ? J'en jure, frère. Moi, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait de natation ? Ramener un mannequin, non ? T'es combien au bac natation ? Bac natation ? Je peux choisir. Non, mais genre en terminale, t'as fait natation. Tu peux choisir ? Ouais, j'ai dû avoir 12. J'ai eu 7, mec. Ah ouais ? J'ai pas réussi à ramener le tronc. C'était soit lui, soit moi, frère. C'est ça, il fallait ramener un tronc. Moi, j'aurais kiffé faire ça. C'est super dur, mais qu'à ramener un mannequin. Franchement, je le fais easy. Moi, je nage bien, je nage vraiment bien. Je suis une sirène. Mais par contre, il fallait faire un chrono, moi. il fallait faire un chrono vénère. Rien, il n'y avait rien qui marchait. Je n'y en ai pas. Moi aussi, je n'avais pas respiré. Il fallait faire une respiration, il fallait faire un, deux, trois. Ça me faisait mal au gros gros. Le sport que j'avais kiffé, c'était le rugby. En 5e, on avait fait du rugby. J'ai pas fait de rugby, nous, c'est malade de laisser des enfants comme vous faire du rugby, frère. En fait, j'étais gros. Et du coup, frère, je courais tout droit. Vraiment, quand on me donnait la balle, je courais tout droit. Personne ne m'arrêtait. Ah ouais ? Parce qu'il y avait un ou deux rugbymans et ils étaient dans mon équipe, tu vois. Et c'était trop satisfaisant de juste courir tout droit et que tout le monde avait peur de t'arrêter. Putain, ça, c'est cool ça. Ça marche bien, tu me marquais un peu ? Ouais, franchement, j'étais chaud. Tu devais être lent, non ? J'étais très lent. Mais si tu as eu, en fait, l'aérodynamie, ça me faisait que... En fait, c'est hyper c'est. Tu me laisses faire 4, 5 pas, c'est fini. Après, si tu n'as pas peur de plaquer, tu sais plaquer, tu me détruis. Mais je n'avais pas peur de rentrer. Et l'autre sport où j'ai eu 17, c'était la lutte. Ah ouais, tu faisais judo. Tu faisais ça aussi. Tu faisais judo aussi. Ouais, ça, j'étais chaud. Je faisais exactement la prise que je t'ai fait. Je faisais que ça. Ouais, ça, tu as chopé le bras, on a fait... Incroyable. Toi, tu connais, toi, ça t'a fait du judo aussi, non ? Non, je fais du karaté. Ouais. Attends, on va attendre un peu parce qu'il éteint la caméra de ce côté si tu parles sur le po, il y a des caméras. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette caméra. T'as quelle enfance ? Vous étiez plutôt des victimes ou des alphas un peu quand vous étiez petit, vous ? Moyen, moi. Moyen ? Entre les deux. Toi ? Croce, vicose ? Ça dépend. Ça dépend avec qui ? Avec les gens ? Je pense avec les mecs très très populaires, j'étais un peu une victime. Ouais, moi aussi. Après, ça dépend lesquels. Les mecs très populaires mal intentionnés, ils pouvaient me bolosser. Les mecs très populaires cool, ils m'aimaient bien. Ils étaient potes avec moi. C'est parce qu'on était marrant. Parce que j'étais drôle. J'étais un peu genre le drôle des mecs pas cool, tu vois. Le mec cool, des mecs pas cool. Exactement. Ah, j'aime bien le même pas cool. Tu traînais avec des... Je traînais avec des mecs qui étaient passionnés par aller dans des forums pour craquer des PSP, tu vois. Ah ouais, moi, c'était des mecs passionnés par Black Ops 1, tu vois. Ouais, voilà. Forcément. Mais je regrette pas du tout cette vie. J'étais content de... Franchement, pareil. Ouais, c'était cool. Je pense que j'étais beaucoup plus heureux même que les mecs populaires. Ah, ça, c'est... Ah, moi, j'étais très jaloux quand même. J'étais très jaloux parce qu'il y avait plein de meufs et tout. Ils étaient beaux, ils se faisaient du surf. Je les vois encore dans ma tête, tu vois. Ils étaient beaux, ils se faisaient du surf. Les meufs, elles tournaient autour d'eux, c'est... Ah, la faim du lycée, c'est un gros sujet, ça. Moi, ça m'a mis de mal. Ça me mettait de mal de savoir qu'il y avait toutes les meufs qui tournaient autour des mêmes gars parce qu'ils étaient cool, ils s'étaient branchés, tout. Putain, t'étais rien, t'étais rien. Non, mais en vrai, au lycée, ça a commencé à me saouler mais au collège, il n'y en avait tellement rien à faire. T'as vu, j'ai dit faire parce que mes sens de l'intérêt, c'était jouer à des jeux vidéo, tu vois. Du coup, ça me saoulait un petit peu quand je voyais qu'ils avaient les meufs et tout, mais en vrai, aller fumer avec eux et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui me stimulait. Au lycée, par contre, ça me saoulait quand il y avait des soirées que je n'étais pas invité. Ça, c'était horrible, ça. Moi, ce qui me saoulait, c'était quand je me souviens d'une soirée au lycée où tout le monde avait pécho et tout le monde était dans les tentes et moi, j'étais avec mon pote et j'en étais bourré et j'étais tombé la tête dans un saladier et je m'étais endormi et le matin, je me suis arrivé et j'étais bourré et je suis désolé, papa, maman, j'avais pris le scooter bourré en rentrant. J'étais torché, vraiment, vraiment catastrophé. Je me suis dit voilà, j'en ai mangé une merde. Vous avez déjà fait le mur comme ça, genre partir et sans que vos parents le sachent ? Je passais souvent par ma fenêtre, moi. T'es à quel étage ? Non, je voulais avoir maison de la campagne, tu vois. Moi, j'avais vu la campagne et je sortais, je ne sais pas ce que j'avais, j'allais jouer avec une boîte au foot dans la rue. Pas la nuit, mais on allait pêcher, on allait faire du feu, on allait jouer à la console. Et ça, tes parents, ils disaient non ? Je pense que le soir, ils disaient non, il n'était pas trop chaud, pas trop chaud, non. Mais je sortais par la fenêtre. Pourquoi je sortais par la fenêtre ? Mes parents, ils disaient oui, tu peux aller dans cette aventure. Non, je sortais par la fenêtre, j'avais envie. Et toi ? Moi, non. Mes parents étaient assez cool avec ça. Mais toi, tu ne pouvais pas sortir, tes parents, ils n'avaient pas peur que tu sortes ? Non. Ils avaient peur, ils craquaient des iPhones, c'est bon ? Tu me disais que, genre, aller plus loin avec la cité, c'était chaud. Ah oui, mais quand j'étais tout petit. Non, je te parle de genre, ça y est, adolescence, adolescence, ça va. Ah, sortir en boîte. adolescence. Ah oui, je sortais, pas de problème. Ils ne disaient rien. Ils ne disaient rien. Toi ? Toi ? Moi, franchement, non, ils s'en foutaient. Ils préféraient que je sorte. En fait, ils avaient l'habitude que je reste tout le temps à jouer à la console ou à l'ordi. Donc, quand je sortais, ils étaient trop contents. Ouais. Par contre, moi, ils disaient d'envoyer toujours un message. Toujours un message quand j'arrive dans un scooter et quand je repartais. Ah, c'est cool. Moi, ils s'en foutaient. Ah, putain. Moi, c'est très, très important. Et j'avoue que… Vous m'en doutez pas. Et les gars, si vous avez des parents qui… Si vous êtes jeunes, vraiment, envoyez le message parce que ça compte. Parce que vos parents, ils ont peur. Ça compte tellement. Ça compte vraiment. Envoyez le message. Un scooter, ouais, je comprends. Ouais, ça compte vraiment. Il y en a qui ont des accidents et tout. Donc, envoyez un message, ça prend. C'est à vous, ça peut être un peu relou. Je m'en souviens, tu es arrivé à la soirée, tu dis bonjour à tout le monde, tu oublies. Vraiment, il faut prendre deux secondes, tu envoies un message. Ça peut paraître… Déjà, tu étais invité à la soirée. Ça peut prendre deux minutes. Tu vois, désolé, vous n'avez pas le message des parents. Oh, tu as le message des parents ? Oui, c'est relou, mais quand même. Et toi, du coup ? Moi, oui, je me souviens une fois où je voulais absolument aller en boîte. C'était genre, je crois, c'était une soirée où c'était la fin de l'année. Donc, je me dis, c'est là où il va y avoir toutes les meufs. C'est le moment, tu vois. Et ils allaient tous dans une boîte. Et mes parents, ce soir-là, ils m'avaient dit non, tu ne vas pas sortir. ça va passer les gens et tu ne vas pas en boîte, c'est mort. Et je dis, ok, ok, pas de soucis. Et dans la tête, je dis, tu vas voir si je ne vais pas en boîte. Et du coup, arrivé le soir, genre vers une heure du matin, il y a mon pote qui vient genre en moto, il se met juste en bas de chez moi, mais il se faisait voir que j'habitais au troisième étage de l'île. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je descends par la porte, je laisse la fenêtre ouverte et j'avais essayé de faire un truc avec des draps. C'est pas qu'il tombait jusqu'en bas, genre qui tombait un petit peu, tu vois, et qui sortait un peu de la fenêtre. Pour sauter ? Non, pour remonter après. Parce que je ne voulais pas remonter par la porte, en fait. Je me dis, vas-y, je sors par la porte, mais je me suis dit, vas-y, je ne vais pas remonter par la porte. Mais si tu sors par la porte, ils vont cramer ? Non, ils ne vont pas cramer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pu très bien remonter par la porte. Ils dormaient ? Ils dormaient. À une heure, je sors, je pars, je fais ma meilleure soirée. C'est un gros, bien sûr, je ne peux même aucune neuf. Je n'avais pas et tout, j'étais bloqué. Et je rentre vers 5h du matin et je me suis dit, bon, je fais comment et tout. Et du coup, je suis monté sur la moto. Et juste en bas de chez moi, il y avait un Carrefour City, donc il y avait le logo du Carrefour City qui sortait en 3D. Et du coup, je me suis accroché au logo, je suis monté, j'ai grimpé chez le voisin, puis j'ai attrapé ma fenêtre comme ça, j'étais à une noeille. Mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Je ne recommande pas du tout de faire ça. Mais c'était un moment exceptionnel. Surtout que c'est débile parce qu'ils dormaient, donc tu avais juste à rentrer par la porte. Mais en fait, j'avais peur qu'ils entendent le... Tu sais, le clac, tu sais, quand tu clac la clé, tu vois. J'avais peur qu'ils entendent ça et qu'ils se réveillent. Et ils n'ont jamais volé. Tu as plus peur de ça que de tomber du 3ème étage. Ouais, je me suis impossible qu'ils sachent. Franchement, il y avait un peu l'aventure aussi de me dire si, et il y avait ton pote en dessous qui te regardait ? Ouais, il était là comme ça. Ça me rappelle une scène aujourd'hui, ça, d'ailleurs. Quelle scène ? Avec Megan ? Megan ? Non, on a une araignée là-haut et on a voulu enlever un peu nettoyer et je l'ai juste chenadé à Thomas comme ça parce que j'avais un peu peur. Avec le balai, on a un peu sué ça à son logement. Elle va très bien, elle vous salue. C'était tellement cool, mec, c'est l'époque. Moi, la première fois que je suis allé en boîte, il y avait je ne suis jamais allé en boîte mineur. Ah ouais ? Moi aussi. Je me souviens vraiment de cette soirée. Ça faisait peur. Quelle soirée ? Où je suis allé en boîte pour la première fois. C'était où ? C'était vers... C'était à la plage, côté de la gare. La plage, c'est un bar très connu à Bordeaux. Une boîte. Une boîte, c'était une boîte. Et tout le monde y allait. Avant, c'était trop bien. Tout le monde allait là-bas. En fait, on n'est jamais allé ensemble. Il n'y a plus rien maintenant. Il me semble qu'on était déjà allé. Tu as six salles. Il y avait tout le temps des invités. J'avais 18 ans. Ok. Et j'étais allé avec des potes. Première fois que j'arrive à rentrer parce que je m'étais fait recaler plusieurs fois. Parce que bon, ils n'aimaient pas trop mon faciès. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, en plus, j'étais jeune et tout. Je ne sais pas, j'avais une tête qui ne passait pas trop. Mais je me souviens, j'avais fait une soirée avec une pote meuf. C'était une de mes meilleures potes. Et elles ont dit, oui, viens, on va en boîte. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, yes ! Je vais enfin aller en boîte pour la première fois de ma vie. Et j'y suis allé Et je me souviens que j'ai vu danser sur un mètre carré Pendant 4 heures et après je suis rentré chez moi J'ai pas open J'étais trop content d'y aller Je voulais voir à quoi ça ressemble J'ai juste vu ça sur les vidéos de la Gouaille Moi à l'époque Oh la Gouaille C'est l'instant de la Gouaille C'est pas ce soir de ta première fois en boîte ? Ma première fois en boîte j'avais 16 ans Putain t'as commencé le jour Après toi à la campagne je pense c'est plus C'est la plus grosse boîte de Bois du Charente C'est de Vegas Il y a 6 salles Plague tournante Deux mille personnes Des scriptiseuses Des meufs qui dansent Des jetés de vodka Qui veut gagner une bouteille de vodka ? C'est vendu Celle qui monte cet été et gagne une bouteille C'était là-bas Le santon J'étais à 16 ans Il fallait qu'un adulte majeur se fasse rentrer Ah oui ? Bien sûr Tu avais le droit Mais il fallait qu'un majeur vienne avec moi Parce qu'il prend ma responsabilité Du coup il fallait faire scanner ma caractéristé Oh la la relou Et du coup je rentrais Je voyais plein de meufs partout Des bimbos Moi je crois qu'une fois J'ai dû faire toucher l'épaule d'une meuf Une meuf ziga bonne Une meuf qu'aujourd'hui on peut open tranquille sans problème Et j'ai touché l'épaule Et j'ai fait salut Et elle fait salut Elle s'était retournée J'ai fait bon ok Il y a du travail à faire là C'est quoi la première fois que tu es rentré avec une meuf de boîte de nuit ? La première fois ? Ouais C'était à Lille C'était à Lille C'était à Lille Bah pendant le Tu n'avais jamais Poulou de meuf de boîte de nuit ? Mais je sortais pas Je sortais pas en soirée Du coup c'est passé comment ? C'est quoi l'histoire ? Bah parce que j'avais 21 ans J'étais à Lille J'étais étudiant en première année Et je vais au Le Martel Là où on est sortis à Lille Le bar très branché Le Cartel ? Le Cartel Et je commençais à regarder tes contenus Et je lui ai dit Pourquoi pas Je vais essayer de ramener une fille ce soir Ouais Et du coup Je vois cette fille au loin Là j'ai fait un fil de report dessus J'ai fait un rapport Je viens de l'eau s'il te plaît Et je me balade dans Déjà pique les étapes Tu vois je commence à aborder tout le monde Et je vois cette meuf Tout en haut des escaliers Au carré VIP Et je vais C'est parti Je prends mon courage de main Je monte le carré VIP Je me mets en face d'elle Et vraiment Certes j'avais pas un game incroyable Mais j'apprenais à game Et du coup je me mets bien en face d'elle Et je lui fais Salut Ça va ? Je lui fais oui ça va Je me trouve très mignonne Elle fait ah merci Trop bien Et là je vois que ça se passe bien Elle me dit mais t'es qui Tu viens d'où et tout T'es pas au carré VIP ? Je lui dis non 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 J'étais rentré au carré VIP Sans que les videurs voient J'avais passé crème Et après elle m'a présenté à ses potes J'étais pote avec ses potes Il y avait deux mecs Et une autre meuf Et j'ai réussi à être pote à tout le monde Après je me suis dit tiens on va aller dehors Je suis allé dehors J'ai parlé avec elle Après je suis revenu au carré VIP Je me suis mis sur le canapé Et là je me suis dit tiens Ça se dirait Parce que tu es ensemble Tu avais l'impression à ce moment-là ? J'avais un peu la pression J'avais un peu la pression Et je me dis Ah je vais peut-être ramener ici Ah trop bien Et elle me dit Ah je sais pas Comment ça allait J'ai des objections Je lui dis Ah trop bien Je vais vous parler traiter Et finalement Je vais voir ses potes Et je me dis C'est ok si je rentre avec Et les potes ils font Ouais vas-y pas de problème Deux heures du matin Je sors du bar Je suis avec ses potes Elles se disent au revoir C'est toi Ouais ouais C'était vraiment un bar C'était pas une boîte C'était vraiment un bar Et à la fin je dis Bon on rentre ensemble Et elle fait On y va tu vois Et elle fait ok J'ai une voiture On va dans la voiture Et là dans la voiture Pour le trajet Pour aller chez moi Elle dit Ah non par contre Je vais pas chez toi Je fais comment ça On va pas chez moi Parce qu'en fait Moi je m'étais dit Je m'étais dit Qu'on s'entendait bien Et là je fais C'est vraiment dommage On passe une moment Toi et moi ensemble On s'aime bien C'est vraiment dommage J'habite juste au centre de l'île Moi je t'aime bien Ce serait vraiment dommage De ne pas passer la soirée ensemble Elle fait bon T'as des toilettes chez toi ? Et je dis Non Et je dis Oui Elle fait Bon bah juste ça pipi Je vois que pas de problème On se garde en bas de chez moi Je la ramène chez moi Je suis Ouah trop bien Elle me dit Moi on va pas coucher ensemble Ah pas de problème Pas de plus pipi Et là Je mets la lumière en rouge Parce que j'avais Alexa Elle se rapproche de moi Elle dit Ouah c'est la love sex ici Love room Et direct on s'embrasse Et après on s'allonge dans le lit Puis on commence à se pécho Puis on a couché ensemble Première fois que j'ai regardé Une fille de soirée Et c'était grâce à tes contenus Alors c'était contenu C'est quoi qui t'a permis de le faire ? Bah juste les étapes Tu avais parlé des étapes D'abord dès que tu rentres dans un bar D'abord dès tout le monde Dès le début Enfin juste Parce que sinon T'es dans ta tête Après tu rentres dans ta tête C'était des posts sur Facebook ? C'était des posts sur Facebook Les lives aussi Ah je regardais Tout le monde a regardé tes lives Tes lives en vrai Il y en a encore Qui m'envoient Qui partagent le lien Evernote là Avec l'hérodif Ouais Bah c'est ce lien Je l'ai torché C'est fou ça Et ouais Juste appliquer tes conseils Et tes conseils gratuits Et ça m'a permis De donner la chine Après aujourd'hui Je le ferai beaucoup plus facilement Beaucoup plus optimalement Parce que je comprends mieux le game Mais ouais C'est ce qui m'a permis de faire ça C'était vraiment tes contenus Et ouais Tout ça Bah c'est la chine C'était trop bien Trop bien Parce que quand En fait j'ai rarement des retours Quand je faisais ces contenus Je savais pas trop Moi j'étais juste en mode Vas-y je donne Je donne le max Les gens avaient l'air d'être contents Donc je continuais Tu vois Le soir c'était le jeudi non ? Ouais j'ai fait jeudi Mercredi Toutes les semaines Je faisais une petite miniature Dégueulasse sur Canva Elle était horrible Je l'utilisais la veille Moi je me souviens Je regardais le live Et après je partais direct en soirée Et il me semble que c'était le jeudi soir Ouais Ou le mercredi soir peut-être Je regardais et tout Mes potes ils m'attendaient Ils me disaient t'es où Et j'envoyais une photo De toi qui vient de me parler Du coup ça c'est l'accessibilité Ça c'est la value Là je me mettais la pression à chaque fois Ah tu faisais des trucs trop stylés gros Je préparais des trucs fous Il y avait quelques jours d'ailleurs Ouais T'es au pic Il y avait 80 personnes dans les lives Et non Wow Et sans compter les rodifs Parce qu'il y en a plein qui regardaient les rodifs Il faudrait que je regarde Ça se trouve il y a des milliers de vues Tu sais Mais ouais pour être honnête Pour avoir fait un live Pour avoir fait trois Tout seul C'est dur C'est dur de faire un live C'est pas facile C'est pas facile du tout T'as la pression T'as tout le monde qui te regarde Qui doit performer Toi t'as fait un live extraordinaire Sur comment Pool 2D Tu retrouves même ça C'est ça le nom Ouais ça a bien marché D'ailleurs on a un client aujourd'hui Que je salue Je vais te reconnaître Que j'avais croisé dans la rue à Bordeaux Et qui a dit Ouais j'ai regardé ta masterclass Et grâce à toi J'ai ramené la fille Et en plus apparemment La première fois qu'il couche avec une fille C'est hyper satisfaisant quand même Ouais Je me dis Wow Ce que j'ai fait Ma masterclass Coute quoi ? Cinq balles Ça l'a aidé quoi A ramener les filles Et j'ai reçu pas mal de messages Pour propos de cette masterclass Ouais elle est exception Même moi elle m'avait grave aidé Je me souviens après Juste avant ça J'avais un date Et j'étais parti hyper conscient Genre je savais tout ce qu'il fallait faire Et tous les éperts Ouais Ouais c'est cool Donc ça vaut le coup de faire des choses Même quand ça fait peur Ouais Que toutes les excuses qu'on a Avant on se dit Ouais non je peux pas Pour telle ou telle raison Les gens vont pas aimer Blah blah Bah c'est derrière la peur Que tu peux créer des trucs Aussi fous que ça Et je pense que si tu le savais Avant de faire ton live Tu ressentirais beaucoup moins la pression Ou du moins tu l'accepterais Beaucoup plus Après ton live était super bien Moi je me souviens Avant de faire mon premier live J'étais vraiment pas bien Le premier tout seul Ou le premier Le premier tout seul Parce que moi c'est différent Parce que Genre moi j'avais personne J'étais tout seul Tout seul Tout seul Tout seul Tout seul Je me connectais sur Zoom Il y a 30 personnes qui arrivent Bonjour à tous Alors maintenant c'est moi le coach Ouais mais je suis content Je suis content d'avoir eu ça D'avoir eu cette challenge Moi j'avais une question Par rapport à vous Comment vous avez bossé ensemble Au tout début Genre est-ce que Vous avez appris des trucs L'un sur l'autre A bosser différemment Ou tout s'est passé hyper friquement Tout s'est passé vraiment hyper bien Il n'y a eu Aucune friction Où vous avez ensemble J'aurai appris Je ne sais pas A vous connaître A bosser ensemble A utiliser vos forces A vos faiblesses Pour en arriver là aujourd'hui T'imagines On s'embrouille là Dans cette conversation Je déteste comment tu travailles Je me dis Pour n'importe qui qui est entrepreneur Monter une équipe Ça doit être tellement dur C'est vrai que c'est une bonne question C'est toi ? Ah c'est lui du pied Bah t'en penses quoi toi ? Moi je trouve qu'il n'y avait aucune friction Je ne sais pas Tu me disais quoi faire Je le faisais Je suis d'accord Sans problème Pas eu de vent de friction Je pense que c'est pour ça Que tu as apprécié Bon bien sûr C'est vrai que c'était très fluide Je vous conseille Si jamais vous voulez travailler Avec quelqu'un Qui se connaît plus que vous Dans tous les domaines Juste Il dit de faire un truc Trouve les solutions pour le faire Ouais Moi je trouvais tout le temps Les solutions J'estime Pour faire les choses Le montage Tout ça D'ailleurs je m'en souviens Un jour Tu m'avais dit Fais des transitions Genre Je me suis dit Je n'ai pas envie de lui demander Comment faire Ça va être chiant Et tout Si je lui demande Du coup j'ai tapé sur Google Comment faire des Et je me souviens Et trois jours plus tard J'ai dit Mais tu t'es fait chier mec Il y a un plugin Tu cliques là Et ça le fait Moi j'avais créé le zoom Moi même en fait Et alors qu'il y avait juste A demander Est-ce que tu as un plugin Et tout Je ne savais pas qu'il y avait un plugin Mais pour répondre à la question En donnant de la valeur C'est marrant C'est marrant C'est marrant ces trucs de zoom Mais bon Non c'est pas ce que j'ai dit Mais je pense que Du coup dans n'importe quelle relation Il y a Pour répondre à ta question D'une meilleure manière Que toi Non c'est intéressant C'est juste Tu me dis Si on peut donner une piste Parce que tu as dit Quand tu montes un business Dans la relation Qu'on a eu à ce moment là C'est qu'il y avait des attentes Des deux côtés Et je pense que Le plus important là dessus C'est d'avoir des attentes claires Sur ce que tu veux Et de simplement Les respecter Il faut qu'il y ait Une forme de confiance Qui se crée entre toi Et la personne La confiance elle se crée Seulement à travers les actions Donc tu sais Ça a été super fluide avec toi Je pense pour deux raisons La première C'est pas pour me jeter des fleurs Mais je pense que Quand tu veux Quand tu veux donner Des instructions à quelqu'un C'est hyper important D'être un bon leader Et de montrer l'exemple Tu vois Genre tout ce que je demande C'est des choses Que je suis capable de faire Que j'ai déjà fait Et genre à n'importe quel moment Je peux le faire Avec la personne Et mon management Entre guillemets Il est toujours comme ça Même là aujourd'hui Je travaille avec un pote à moi Et il m'a dit que Genre de tous les travails Qu'il a eu Genre Il s'est jamais aussi Sentis aussi bien Dans la façon d'être managé Parce que toutes les missions Que je lui demande de faire En fait je lui montre Genre je lui fais une vidéo Je dis ok Il faut faire ça Là tu vas galérer sur ça Il faut faire ça Il voit que je l'ai déjà fait Il voit que je suis dans les tranchées Avec lui Et du coup il respecte ça Et quand Genre j'ai jamais vraiment Eu de problème A me faire respecter Quand je demande quelque chose A quelqu'un Parce que déjà C'est pas un ordre Quand je demande quelque chose Et la personne sent Que c'est juste C'est un travail d'équipe Et on est pas en mode Pour moi Là où il y a des frictions Dans le management C'est quand tu te demandes des choses Que t'as pas envie de faire Ou que genre Pas forcément de la bonne façon Et que le mec Se sente pas Que c'est un travail d'équipe Tu vois avec lui Après peut-être que je m'avance trop Et peut-être que tu l'as pas vécu comme ça Et je serais curieux D'avoir ton avis Non t'as été très bon leader Comme je te disais T'as dit Fais ça Fais ça Fais ça Fais ça Je sais pas Je sais pas Aucune friction Non 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 Et du coup Je pense que Pour être un bon leader Faut aussi être un bon follower Et moi Quand je suis dans une situation Où on me demande de faire des trucs Franchement J'overfine pas Genre juste Je choisis une personne A qui je fais confiance Et à partir du moment Où je lui fais confiance J'écoute absolument tout ce qu'elle me dit Et une fois que j'arrive A faire ce qu'elle arrive à faire Ensuite je peux commencer A réfléchir A rajouter des trucs Et tout Mais je vais jamais être frustré Qu'un mentor me dise Fais ça comme ça Je dis bon bah Vas-y Je vais faire comme ça Comme ça Et lui Vu qu'il a toujours été très coachable En fait je savais déjà Que ça allait être Plus ou moins simple De travailler avec lui Et en vrai En vrai au début Forcément Je suis un peu sur la retenue Parce que Tu vois c'est mon business Je sais que les choses Qu'il va faire forcément Au début Il va pas les faire aussi bien que moi Et ça demande quand même De la patience Mais je pense que Ça c'est une qualité Que j'ai Genre j'ai pas de problème A être patient Quand je veux déléguer des tâches Je sais qu'il y a des gens Genre ils veulent tout contrôler Moi genre Je sais qu'au début Bah ça va pas être aussi bien Et puis ça va prendre du temps Le temps qu'ils apprennent Et tout Et je suis coach Avant d'être manager Donc je sais que ça prend du temps Avec lui c'était super rapide Donc c'est très cool Mais en tout cas Pour juger de la qualité De son travail Je me suis toujours dit Il y a eu une phase Où je tâtais un peu Tu vois Genre je lui demandais De faire des trucs Je voyais comment il les faisait Et surtout je regardais son attitude Pendant qu'il les faisait Et pour moi tu vois par exemple Quand t'as commencé À prendre des calls J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant Comment t'as réagi Parce que Quand t'as commencé à prendre des calls Le troisième call que t'as fait T'as réussi à closer Et du coup ça c'est cool J'ai trouvé ça cool Mais je savais qu'après Il y a eu une phase de deep Ça fait totalement partie du truc Et j'étais beaucoup plus attentif À ce moment là Comment est-ce que t'allais réagir Plutôt qu'au moment où t'as réussi à closer Parce que c'est facile quand ça marche Mais justement je veux voir son attitude Quand ça marche pas Parce que c'est là où je me dis Si je suis pas là Et qu'il doit gérer le business pour moi Enfin il doit gérer une tâche Et que je lui fais confiance Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance Ou est-ce que dès qu'il va y avoir Le moins de challenge Je vais être chez dessus Et je faisais exprès d'ailleurs Même au début de dire Bah vas-y va le coacher lui Et du coup il était en mode Comme mec je sais pas faire s'il te plaît Vas-y fais ce que tu peux Et je voulais voir comment est-ce qu'il allait réagir Est-ce que sous la pression Il allait être en mode Bah non je peux pas Est-ce que le client allait me dire Ouais non je suis pas du tout satisfait Ou est-ce qu'il allait se débrouiller Même s'il sait pas le faire Il va se débrouiller Et il m'a jamais déçu Chaque fois que je lui demandais De faire un truc Même s'il savait pas le faire Il trouvait des solutions Il faisait Il avait toujours une attitude En mode ok là C'est pas passé comme je voulais Genre qu'est-ce que je peux faire de mieux Genre est-ce que je peux apprendre Et c'est surtout ça que je veux regarder C'est est-ce qu'il va Dire oui non mais c'est pas de ma faute C'est parce que tu m'as pas appris C'est parce que le client était comme ci Le client était comme ça C'est super chiant Et il y en a plein qui sont comme ça Et tu peux pas le savoir Tant que t'as pas Shit test le mec au final Et que tu l'as pas mis dans la sauce Et que t'as regardé comment est-ce qu'il a réagi Et aujourd'hui je peux te faire confiance Toutes les choses que je fais Je sais que je peux te les Je peux te demander de coacher Je peux te demander de prendre des coachs Je peux te demander de faire quoi que ce soit Même s'il y a une phase d'apprentissage Je sais que tu peux le faire Parce que tu vas pas T'as pas un mindset de victime quoi Pour moi c'est ça le plus important En tout cas quand je veux Quand je veux Quand je veux travailler avec quelqu'un À partir du moment où je sais qu'il y a ça J'ai pas de problème à être patient à investir Donc pour toi ça fait vraiment partie du taf De pas donner toutes les réponses Et de laisser la personne L'élève Vraiment pouvoir être dans la galère Pour trouver par lui-même Les réponses Ça fait partie de En fait Tu vas pas aider un enfant Si t'es tout le temps en train de l'assister Tu vois Genre si ton enfant Tu le mets jamais dans des situations traumatisantes Mais de façon cadrée Genre si tu lui dis jamais Regarde là-bas il y a 5 enfants Va jouer avec eux Genre Si tu fais pas ça Et si tu dis non mais j'ai peur Et tu dis ok pas de problème On va jouer ensemble Bah il va jamais apprendre le gosse Et c'est un petit peu C'est un petit peu la même chose Genre quand tu veux coacher quelqu'un Si tu lui Si quelqu'un va me voir Il me dit mec Comment je réponds à ses messages Et je réponds au message pour lui Il va jamais apprendre Il faut qu'il se mette dans la merde Et ensuite il me demande l'information Et là l'information il va l'ingérer Et pourquoi ? Parce qu'il a un impact émotionnel Pour cette réponse Je donne toujours cet exemple Moi quand j'étais en classe Je retenais beaucoup plus les fois Je levais la main devant tout le monde Et je me foirais devant tout le monde Et du coup j'apprenais la réponse Beaucoup plus facilement Bien sûr Donc ouais Niveau de l'élève Il vaut mieux qu'il fasse un mauvais xms Un mauvais échange de Comment on dit ? De messages Un mauvais échange de messages Sans demander Tu vois il fait lui-même Il se casse la gueule Et il a un impact émotionnel Et est-ce que genre Est-ce que vous arrivez à transmettre ça aux élèves Cette mentalité de Parce que n'importe quel élève dira Mais j'ai pas envie de le forer C'est une meuf à qui je tiens Et tout Et de vous Vous avez vraiment la mentalité Mais il faut que toi-même Tu te fasses la ref négative Pour après avoir la réponse Mais j'ai l'impression que là Moi en tout cas c'était vraiment ça Je prenais pas le temps De vraiment chercher la réponse par moi-même Et dès que j'avais le moindre truc Je venais te demander direct Et du coup j'attendais juste la réponse constamment Est-ce qu'il y a un moyen pour vous De Je sais pas De peut-être Frame le mindset de l'élève avant Ou Bah ça c'est un truc Faut être patient quoi Faut être patient parce que ça va toujours arriver Et ils vont toujours arriver en mode Oui d'accord mais je réponds quoi Le mec faut que tu le fasses Oui d'accord ça j'ai compris Mais je réponds quoi Et c'est Ouais c'est Faut savoir genre Qu'est-ce qui est bien pour lui Faut donner une réponse en mode Qu'est-ce qui est bien pour lui Plutôt que Qu'est-ce qui va lui apporter des résultats Sur le court terme Ouais 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 Et c'est une question d'expérience Parce que je le vois La réponse que je donne aujourd'hui A mes clients Elle est totalement différente Que celle que je donnais il y a 2-3 ans Parce que j'ai plus d'expérience Et je sais ce qui va l'aider Et Et moi je suis toujours Consormément en train d'apprendre En fait Je suis tous les jours en train de coacher Tous les jours en train de m'améliorer Et Ouais faut Faut accepter que ça prenne du temps Et que pour être bon Il faut faire ça pendant très longtemps Mais C'est vrai que maintenant Je vais avoir tendance Beaucoup moins A lui donner la réponse Il y a un temps pour tout Des fois je peux lui donner la réponse Parce que je sais que le mec Est complètement paumé Il y a juste besoin De prendre confiance en lui Ça dépend du cas Tu vois Si le mec Par exemple Un exemple typique C'est que le mec Il veut aborder Mais Il sait pas quoi dire Et il est ultra stressé Par rapport à ça Je lui donne une phrase Vas-y Fais la phrase Comme ça Il a plus besoin De se concentrer là-dessus Mais si le mec Il utilise ça comme une béquille Après Et qu'il la répète tout le temps Je vais lui dire Non maintenant On va faire d'autres phrases Tout dépend de ce que J'ai envie de faire avec lui Sur quoi j'ai envie De le former Pareil avec quelqu'un Qui va taper avec moi Si j'ai envie Qu'il se concentre plus Sur un aspect Que l'autre Je vais le guider Sur cet aspect-là Et l'autre J'ai envie de voir Comment est-ce qu'il va réagir J'ai envie qu'il se mette Dans la merde Et qu'il pose des questions derrière Ok Parce que du coup J'ai vraiment l'impression En écoutant vos parcours Que le point commun A chaque fois Ça a été Vous avez tenté un truc Vous avez galéré Vous avez échoué Et du coup C'est ça qui vous a permis De faire vos propres rêves Vos propres angles Pour continuer d'avancer Et y arriver Moi je me souviens Que Alan par exemple Pendant le mentoring Commando Il avait vraiment Cette réputation D'être une éponge Tout ce que tu disais Il l'absorbait instant Sans poser de questions Sans mettre quoi Qu'il soit en question Ok c'est comme ça Il allait l'appliquer Il revenait Il disait Et ça Et genre Y'a pas de secret Tu vois C'est vrai C'est vrai Comme tu dis C'est pas pour jeter des fleurs Mais pourquoi ma voix L'a changée C'est bizarre Je sais pas Clairement Clairement C'est sûr Que quand j'étais Mentoring Commando J'ai toujours été comme ça Dès qu'il y a quelqu'un Plus chaud que moi Juste à écouter Et faire Ah d'accord Trop bien Et là je vais passer A autre chose Et passer à l'action Et tu as raison C'est vrai Qu'il y a certains groupes Certains membres Dans le groupe Qui demandaient La réponse trop rapidement Sans chercher par soi-même Et c'est pour ça Qu'il fallait faire Beaucoup de rapports Moi j'en faisais beaucoup Je remarquais Il y a toujours les liens Alain Commando Quand je faisais M'écrier les portes Ils étaient longs Très très longs Et c'est pour ça Que j'ai déregistré Avec les fils Parce que je m'analysais Beaucoup aussi Et c'est très important De s'analyser Dans tes interactions Si tu veux progresser Avec le meuf Il faut vraiment pousser L'analyse Pour progresser Donc chercher la réponse Avant d'avoir la réponse S'investir En fait toutes les questions D'investissement C'est comme avec les meufs Si elle s'investit beaucoup Pour t'avoir C'est là où elle va vouloir t'avoir Et c'est pareil Avec la réponse Avec la réponse à ta question Plus tu vas t'investir Dans ta question Plus tu seras A l'écoute de la réponse Mais surtout En fait tu ne sais pas Ce que tu ne sais pas Wow Kevin Trudeau You don't know What you don't know Vous connaissez Kevin Trudeau Malade Avec les crimes secs Bref on pourra en parler après Mais c'est tellement vrai Cette phrase Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas Donc pour l'instant Je peux lire tous les manuels Que je veux sur Par exemple comment faire Un bon podcast Je ne sais pas ce que je ne sais pas Pour l'instant Et le seul moyen D'identifier Dans le trajet Tu vois Le point A Je ne sais pas faire des podcasts Le point B Je fais des bons podcasts Le seul moyen d'identifier Tous les obstacles C'est de passer à l'action Et de faire face à des problèmes Et une fois que je fais face A ces problèmes Je me dis Ah c'est marrant Là la lumière Elle n'était pas assez bien Ah c'est marrant Là le décor Il n'était pas ouf Ah là la conversation Elle était moins bien Le problème c'est que les gens Ils vont regarder plein de podcasts Ils vont prendre plein de notes Ils vont faire plein de trucs Sauf que Ils ne vont jamais internaliser Les informations Parce qu'ils ne sont jamais Passés à l'action Alors que nous Ce qu'on a fait avec les podcasts Je me souviens le premier appel Qu'on a fait Où j'ai dit Bon les gars On va faire un podcast Vous étiez tous les deux En mode Viens on attend un peu Viens on va étudier d'abord Le truc Non on va le faire maintenant Et on l'a fait direct C'était ce que c'était On a fait ce qu'on a pu Et puis on s'est amélioré Et là Le podcast qu'on fait aujourd'hui A rien à voir avec le podcast Qu'on fera dans un mois Et c'est pas grave Parce que chaque fois Qu'on en fait un On s'améliore Chaque fois qu'on en fait un Quand on coupe la caméra On se dit Bon là c'était comment Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut améliorer Etc Et on sait pas Ce qu'on peut améliorer Tant qu'on l'a pas fait Et du coup La grosse leçon à en tirer C'est Ça sert à rien de réfléchir Tant qu'on n'est pas passé à l'action C'est d'abord tu passes à l'action Après tu réfléchis Et tu vas apprendre Dix mille fois plus Alex Armosy disait ça Tu vas apprendre Dix fois plus vite En prenant dix appels de vente Qu'en regardant Vingt heures de contenu Sur comment vendre Tu vas apprendre Dix fois plus En abordant dix filles Qu'en regardant Dix heures de contenu Les heures de contenu Elles sont bien Mais tant que t'as pas abordé Les dix filles T'as pas le contexte De l'information Donc tu vas pas l'internaliser C'est vrai qu'il faut passer à l'action En premier C'est vrai C'est vrai Après C'est vrai qu'il faut passer à l'action C'est beaucoup C'est sûr que c'est mieux Que de regarder des heures de contenu Mais c'est vrai que moi J'ai beaucoup 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 Regardé Le contenu Et quand je suis passé à l'action Je pense que j'ai directement Impliqué ce que j'avais vu Donc je pense que c'est important Quand même De regarder du contenu Mais il faut quand même Passer à l'action C'est sûr Bah en fait C'est le ratio Tu vois C'est sûr que Je faisais Mais est-ce que tu penses Tu penses que 4 ou 20 de formation Et 20% d'action Tu penses que si t'avais abordé Plus vite Si t'avais fait le contraire T'aurais pas progressé plus vite Si Si J'aurais progressé plus vite Parce que je serais passé à l'action Tu vois Mais Sans feedback Des vidéos Tu vois J'aurais juste stagner Je suis d'accord En fait je dis pas Qu'il faut les enlever les vidéos Après on peut pas être d'accord aussi Mais genre Je pense que Si tu fais 20% théorie 80% action Donc du coup par exemple Tu sors Tu fais 10 approches Tu rentres Tu regardes Une heure et demie de contenu Et du coup T'as du contexte Par rapport aux 10 approches Que t'as fait Par exemple t'as abordé une fille Elle a eu une certaine réaction Et t'as pas compris cette réaction Ensuite tu regardes Une caméra cachée Tu vois une fille Qui a la même réaction Et là tu vois le coach Réagir différemment Du coup t'as du contexte Parce que t'as vécu La même situation Et t'internalises Beaucoup mieux l'information Tu vois Ce détail là T'aurais échappé Si t'as pas eu tes 10 approches Avant Donc c'est pour ça Que tu vas aller Beaucoup plus vite En faisant ça Non mais c'est sûr Je dis ça Je regardais du contenu Mais je passais pas l'action J'avais 15, 16, 17 ans En faisant ça Y'a pas de meuf En parlant de trucs Aussi détaillés comme ça Que de voir des réactions Est-ce que vous Y'a encore des choses Sur lesquelles vous bossez Dans votre game aujourd'hui Ou plus vraiment Est-ce que vous gamez Déjà toujours autant qu'avant Et est-ce que vous continuez De train certains aspects De votre game Ou vous vous contentez Par exemple D'appliquer toujours Ce que vous savez faire Avec ce qui marche Les 6 étapes Et de poule comme ça Par exemple D'aborder Et conclure avec des défis Comme ça Moi je game Un petit peu moins En ce moment Honnêtement Je gameais beaucoup De juin à mai Honnêtement J'apportais 3 filles par jour Minimum Tout le temps Là je commence un peu moins Parce que je suis Beaucoup plus sur le business On va apprendre A closer tout ça Ça prend beaucoup plus de temps Si on travaille beaucoup plus Je date moins de filles Je date moins de filles Je ramène moins de filles Je pone moins de filles Mais pour autant Je sais que là Je suis quand même rentré Avec une meuf Avant-tière Je crois Je n'ai pas perdu de compétences Je peux très bien sortir de dehors J'amener une meuf Ce n'est pas un problème Vu que j'ai les compétences Maintenant Et toi C'est quoi déjà la question Rapidement Est-ce que par exemple Tu continues de te focus Sur un truc en particulier Dans ton game Ou Juste tu vas game Et est-ce que tu game Toujours autant qu'avant En ce moment Ou c'est pas Période J'imagine Je game beaucoup moins Qu'avant L'aspect fille Dans ma vie Est beaucoup plus simple Qu'avant Genre Si je veux voir une fille C'est vraiment pas Quelque chose de compliqué Du coup par exemple Là J'ai daté une fille La semaine dernière Que j'avais rencontrée En festival La semaine d'avant Et c'est super simple En fait C'est Je ne sais pas Genre C'est limite Reposant pour moi De dater une fille Genre je suis en mode Ok Bon j'ai travaillé Toute la journée Je vais prendre un verre Avec elle Et c'est cool Donc pour l'aspect fille Ça c'est cool Je n'ai pas besoin De me prendre la tête Là-dessus Pour l'aspect game Je dirais que En fait je vois ça Comme un jeu infini Je en parlais hier Pendant le live Genre c'est un truc Pendant toute ta vie Tu vas Tu vas travailler là-dessus Et il y a toujours Des choses sur lesquelles Je peux apprendre Après ça ne va pas Est spécifiquement Pour comment coucher Avec une fille Mais comment convaincre Les gens Comment leur faire ressentir Les émotions que tu veux Des trucs comme ça Je suis constamment En train d'observer Et d'essayer de m'améliorer Ok c'est cool Et toi ? Moi en ce moment Je n'y aime plus vraiment Non Ou très très peu Je vois une fille Peut-être une semaine Peut-être deux semaines Parce que je suis très focus Mon business aussi Et ça fait plaisir aussi De De mettre ça en stop Parce que moi du coup Ce que je trouve ça stylé avec vous Et c'est cool que vous en parlez C'est que je pense que nous On a tous l'image derrière De dire ouais c'est vraiment des gouttes Ils chopent des meufs comme ça Ils n'ont plus aucune difficulté Du coup c'est stylé je trouve que vous en parlez Pour les élèves Ils se disaient ok Vous aussi par exemple À l'en soirée Ils doivent respecter ces étapes Personne n'est au-dessus du process Et vous continuez à faire comme tout le monde Ouais évidemment Il y a des soirées qu'on fait Où ça ne se passe pas Parce que moi je dirais Dès que ça ne marche pas Je me dis putain Eux ils l'auraient fait Direc Je vais vouloir me comparer Et me juger comme ça En autant mieux Parce que ça t'inspire Et cette force à passer à l'action De te dire Ah eux ils l'auraient fait Ah ils l'auraient fait Et du coup je vais l'envoyer Tu te souviens quand on a poule devant toi Devant le café Ose là Quand il pleuvait C'était super drôle Ouais putain Il y avait Pour vous expliquer le contexte J'étais pas en train d'open Donc pas en train de respecter les étapes Il y avait Alain et Nabil Qui étaient dans un autre set Et je vois un set de devant Qui attendait qu'une chose C'était de se faire open Un set de deux Ça veut dire deux filles Et j'y vais pas J'ai regardé comme ça Moi j'y vais pas J'ai mon tel Je sais pas ce que je fais Et là Il se met à pleuvoir Elles sortent un parapluie Et Alain et Nabil Ils vont dans le set Ils commencent à les aborder Ils parlent avec elles Et 30 minutes après Elles étaient chez eux Et moi À ce moment-là Il pleurait Ils avaient pris la voiture Et moi j'étais rentré tout seul Sous la pluie Comme une Comme insolité En plus J'ai dit à Thomas T'inquiète Je te ramène après Et du coup Vu qu'on était avec des meufs Et je dis Bon bah on y va Elles font Ok on y va comment J'ai dit Bon j'ai une voiture Et là On passe à côté de Thomas Thomas qui est comme ça Avec sa capuche En train de me regarder Avec son manteau Reigns Allez les gars Je me souviens Il nous dit Franchement j'ai mérité J'ai mérité J'ai tellement cherché là Putain c'était C'était un bon moment Bon sur ce On va clôturer ce podcast Oui C'était un plaisir les gars Merci pour l'invitation Mais c'était un plaisir Tu reviens quand tu veux frérot Sur la maison T'es chez toi ici C'est ta table C'est là où tu travailles Abonnez-vous Mettez un like Mettez des commentaires Pouvez des questions S'il vous plaît Sur ce que vous voulez voir Pendant ce podcast Quelles questions vous aurez On peut y répondre Il n'y a pas de problème On vous aime Et puis on se dit A très bientôt Pour un nouveau podcast Si vous n'avez pas encore vu La formation gratuite Je vous conseille de cliquer Sur le lien dans la description C'est pour vous montrer Comment rencontrer S'éduire et conclure Avec des filles qui vous plaisent Donc si tu viens juste Nous rencontrer En général les gens Ils commencent direct Par cette formation Que ça leur permet vraiment De step up au niveau du game Et si tu as envie De travailler avec nous Plus en détail Commence par là Tu auras peut-être l'occasion De réserver un appel avec nous C'était un plaisir Je vous souhaite une bonne journée Bisous Bisous Sous-titrage ST' 501